Salut mes paupiètes ! Salut mes brouilles ! Musique 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 Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo Nous sommes, donc c'est Les vacances scolaires, on est le mercredi De janvier, il est presque L'heure du goûter, après on va les goûter, qu'est-ce que tu en penses ? Je voulais tout d'abord vous souhaiter Mes meilleurs voeux, merci d'avoir été A mes côtés dans l'aventure Youtube-esque, Instagram-esque Etc, etc Ca fait plusieurs années Maintenant que je suis sur Youtube Beaucoup moins depuis Un an et quelques Mais voilà, je vais revenir un petit peu Peut-être pas forcément au même rythme Que d'antan Mais voilà, j'ai envie de faire des choses Qui me ressemblent aujourd'hui Qui collent à ma personnalité Et mes valeurs Et mon mood Si on peut dire ça Mes envies du moment Et c'est pour ça que je me retrouve ici Avec ma fille Tu peux dire bonjour Bonjour Je suis pas timide Non Qui Est très heureuse de faire cette vidéo A qui j'ai promis De faire cette vidéo Puisque ça fait des années Maintenant Je crois que t'as 5-6 ans Bah voilà Depuis Moi j'ai commencé à faire des vidéos Youtube T'avais 3 ans T'étais toute petite Ah oui, 3 ans Bon voilà Après je faisais des vidéos Quand t'étais à l'école Ou pas forcément là Ou des fois t'étais T'étais là Mais bon Quand t'étais petite Tu te rendais pas compte Qu'est-ce qu'elle fait maman Etc Puis après forcément Les enfants grandissent Ils se vous posent des questions Du coup je sais qu'à l'école Pas mal de ses copines Elle a dit Ma maman elle est Youtubeuse Allez voir sa chaîne Manny Joy Donc voilà Elle me voit faire des vidéos Sur Youtube Depuis Depuis un moment Et elle voulait en faire avec moi Je crois que T'avais 5 ou 6 ans Quand tu m'as demandé Bon je trouvais que c'était trop jeune Et puis voilà Là tu grandis maintenant Et je trouve que C'est super intéressant De pouvoir partager Ce moment Elle et moi Donc voilà C'est avant tout pour ça Que je le fais Pour lui faire plaisir Qu'elle ait au moins sa vidéo Avec sa maman Et sur Youtube Moi j'ai envie d'en en faire Plein 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 On verra Mais ouais Je trouve que c'est Un super moment A partager Entre mère et fille Et voilà Donc qu'est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on va présenter Aujourd'hui Qu'est-ce qu'on va Qu'est-ce que On va faire des cristaux Oui des cristaux Que le papa Noël M'a apporté Pour Noël Voilà Donc tu peux montrer Peut-être la boîte Si c'est pas trop lourd C'est un gros kit Comme ceci Où il y a 25 expériences Donc apparemment Il existe le même Où il y a 15 expériences Et celui-ci est très très complet Il y a 8 poudres Donc on peut faire Cristaux D'Alain Facile à faire pousser Bleu naturel Rouge naturel Cristaux instantanés Ah non là C'est les différentes choses Qu'on peut faire Phosphorescence Selle d'Epsom Cristaux bicolores Pechaux cristaux Moi j'adore celui-là Parce que je pense Qu'il brille dans le noir Eh oui il faut savoir ça Ça brille dans le noir Effectivement Donc déjà vous avez un livre Où il y a toutes les expériences A l'intérieur Donc il se présente Comme ceci On a un masque Pour se protéger Moi je vais me protéger de l'air Mais non Vous voyez des petits pots mesure Tu peux montrer plus près Comme celle-là Comme celle-là Ça c'est l'alain de potassium Et on a plein de petits récipients Tu peux le montrer et dire à quoi ça sert C'est pour mettre les cristaux dedans Ensuite on a un mixeur électrique Je pense que ça va être pour mélanger les matières Ouais Comme ça t'as la caméra qui fait net Voilà Là c'est différent Il y en a 6 à l'intérieur Après ça je sais pas ce que c'est comme Pierre C'est du sel Là ça Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est C'est pas comme ça Spatule en bois Ah oui des spatules Un fil Je pense que c'est peut-être pour développer les cristaux Une petite baguette Une pipette Une grande cuillère Une petite pince C'est pour attraper les cristaux Une petite cuillère Et une paire de bain On commence ? On commence C'est parti ? Oui Donc on a regardé un petit peu déjà Il est vraiment primordial de lire les instructions Toutes ces expériences Voilà c'est un jeu Mais quand même scientifique Il y a des produits Qui peuvent être irritants Pour les yeux Les voies respiratoires Vous voyez Dans les 6 Il y en a 2 Qui sont Potentiellement Entre guillemets Dangereux Bien sûr Voilà Tout ce qui est Les choses comme ça Faut pas les mettre au lave-vaisselle Parce que sinon On peut aller direct Si ça se mélange Avec une assiette Avec tes aliments Voilà Donc il y a Des précautions à prendre Vraiment Voilà Faut faire très attention Faut être minutieux Faut pas Tramper Non mais faut être tranquille Faut pas qu'il y ait Quelqu'un qui puisse faire tomber Des produits Etc Etc Donc voilà Warning Soyez vigilants Donc la première On va faire des cristaux On va faire germer Notre cristallin Dans une petite coupelle Comme ça Et on verra le résultat Entre 24 et 48 heures Donc vous voyez On a des solutions Et on va obtenir Des petits cristaux Qui seront la base Des gros cristaux Qu'on fera plus tard Donc qu'est-ce qu'il nous faut Pour cette expérience Ben il faut La Alun De potassium Voilà Il faut une petite coupelle Pour le mettre dedans Ça non Non ça non Ça il nous faudra le mixeur Pour mélanger À un moment donné Il y a Les petits gobelets Et il y en avait Le couvercle Après Il y a La gant cuillère La petite Et le mélangeur Et le mélangeur Et tout Et il faut ça Ça sera pour Dans 24 heures Et il nous faut Des gants Voilà Donc au niveau du livre Qui est très bien expliqué Donc là Il nous note Ce qu'on a besoin Et les instructions Et les instructions En images C'est parti Oui Alors du coup On doit prendre L'alun De potassium Prendre une cuillère Bien bombée Donc bombée C'est pas que ce soit Rhin C'est un peu plus Que la cuillère Et on va le mettre Dans le gobelet Numéro 1 C'est parti Alors pour la deuxième étape Nous avons rempli Ce gobelet D'eau froide On a mis 10 ml Et on est allé Le faire chauffer Au micro-ondes Pendant Combien de secondes ? 25 secondes Ouais 25 secondes Verser l'eau Dans le récipient Et on va Avec l'agitateur Mélanger pendant 2 minutes Voilà Et on doit le mettre Dans la boîte de pétri Et le laisser Pendant 24 à 48 heures Et on verra Ce que ça donne Ouais Bon comment ça s'est passé Cette première expérience ? C'était génial Donc là On a laissé Le petit pot Ici Et on va faire La deuxième expérience Donc c'est exactement Le même processus Sauf que nous allons prendre L'alune de potassium Voilà L'alune de potassium Orange Donc nous revoilà On a trouvé Des petits gants A notre taille Et on va passer A l'expérience 3 Avec Le phosphate De mono ammonium Cette fois-ci Il faudra verser Deux cuillères Voilà Alors maintenant Pour l'expérience 4 On va faire Des micro cristaux Et là Avec la même solution Donc avec la solution Que l'on a gardée On va créer Des micro cristaux Ah ouais Donc voilà Ils disent Si tu utilises La solution De l'expérience 3 Passe directement A la 4 C'est ce qu'on va faire De suite Et oui C'est parti En fait t'appuies Et il y a du vert Qui vient en fait Regarde C'est trop génial Avec moi Attends on va leur montrer Un Deux Trois On l'emmène là Pour voir plus loin Quatre Hé J'ai trop hâte De voir ce que ça donne Ah ouais J'adore Ah c'est génial Parce que j'avais pas vu T'as vu Le dessus du gobelet Ça forme une Loupe Une loupe Là comme là Super intéressant Et voilà Pour l'expérience numéro 4 On passe à la 5 Puis la 6 Puisqu'en fait La première Entre guillemets Expérience Elle est composée De 6 expériences Et ça fait vraiment Le thème Le germe cristallin Donc vraiment Pour faire germer Nos cristaux Donc Pour ceci Pour celui-ci Attention à bien porter ses gants Puisqu'on va utiliser Le sulfate de cuivre Donc c'est moi qui vais le manipuler Et ici il est irritant Donc il faut faire très attention Et ils disent bien Qu'une fois que vous avez Votre cristaux Qu'il ne faut pas le jeter Ni dans les toilettes Ni dans l'évier Donc voilà Entre chaque expérience Je vais Nettoyer Minutieusement Chaque Voilà Accessoire Dans l'évier De la salle de bain Plutôt que dans l'évier De la cuisine Je préfère pas Et voilà Sachant qu'en plus Après j'irai passé Un coup de déinfectant Donc ceci étant dit C'est la même manipulation Que les premières C'est à dire Que Une cuillère 10 ml d'eau Et 25 secondes Au four à micro-ondes On va sortir Une boîte de pétri Et c'est parti Pour la dernière expérience On va utiliser Le Féricianure De potassium Donc c'est celui-ci Donc il faut mettre Une cuillère verte Dans 10 ml d'eau Et 25 secondes Au four à micro-ondes Et mélanger Pendant 2 minutes Et ils disent Des cristaux hexagonaux Vont apparaître Dans la boîte de pétri Et voilà Donc voilà Nos 6 expériences Les cristaux Ils sont là Voilà On verra ce que ça donne De toute façon On se revoit Demain et après demain Et coucou tout le monde J'espère que vous Vous allez tous très bien Et bien Le rouge Ça a un peu Commencé Alors attends Enlève tes doigts Voilà Donc hier On n'est pas venu Puisque Ça n'avait pas Trop trop bougé Là on est deux jours après Donc vous voyez Le premier Que nous avons Des cristaux Il y en a plusieurs D'ailleurs Et on va les extirper De là je pense Après Vous pouvez voir Vous pouvez voir Tous les cristaux Qu'il y a à l'intérieur Après on va les sortir Ensuite Qu'est-ce qu'on a ? On a celui-ci Qui commence un tout petit peu Qui commence Mais juste aujourd'hui Même cet après-midi Tout à l'heure A cristalliser Pour celui-ci Je pense pas Que vous allez voir Mais il commence A faire des tout petits cristaux Mais c'est A peine perceptible Vous n'arriverez pas A le voir ici Donc bon Est-ce qu'on aurait dû Laissez évaporer Peut-être Moi je pense Et bien le bleu Il a un peu commencé En dessous Regardez Je sais pas Si il y en voit Regardez Tout doucement Oui Et celui-ci Mais ça n'a pas marché Je sais pas A suivre Et oui Donc voilà Là je pense Que vous pouvez Un peu plus Vous apercevoir De tous les cristaux Qui se sont formés Et on va les prélever On va aller les chercher Enfin du moins Re tout le monde Donc voilà Pour les résultats Il y a des cristaux Qui ont vraiment bien marché Comme le rouge Je crois C'est l'alone potassium Les autres sont en cours Donc on va les laisser se reposer Si ça a vraiment évolué On reprend dans la caméra Pour vous montrer Mais sinon Pour une première Qu'est-ce que c'est pas Je trouve que c'est quand même Pas mal Ça a bien fonctionné Donc après on réessayera Voilà quoi qu'il en soit Nous on retestera Parce qu'il y a plein d'autres Expériences à faire Et puis je pense que Moi à mon avis On n'a pas laissé assez Évaporer Ou refroidir On a refermé le couvercle Tu les a un peu manipulés Tu les as un peu manipulés aussi Tu les as retournés un peu Tu les as pas laissés dormir Donc je pense que ça joue aussi Donc voilà En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Mettez un pouce bleu Et abonnez-vous Voilà Exactement S'il vous plaît C'est ma première vidéo Que je fais avec maman S'il vous plaît T'es trop chou Donc voilà N'hésitez pas à nous laisser Un petit commentaire aussi Tu liras avec moi Enfin tu liras Parce que tu sais lire Et voilà On vous le dit à bientôt On vous fait des gros bisous Ciao Ciao T'es contente ? Oui Allez zou Maman Tu peux pas le voir Qui c'est qui met des pouces en l'air Sous-titres par Jérémy Diaz